Non ! Toadette ! Pas toi ! Non ! Mais voilà, deux semaines après mon premier tournage sur Captain Ted, mon premier week-end de tournage, je peux recommencer. Ça y est, donc là, on va commencer tout de suite pour une moisson de pièces sur le numéro 3. On est parti. Allez, ah, ça me fait plaisir de retrouver ce petit jeu tout mignon, tout sympa, moi, avec vous en plus. Ça ne peut que me faire plaisir. Euh... Oh, merci chérie. Pardon, vous voyez, il me reste quand même quelques restes, quelques restes d'état grippou. Alors, que je reprenne les trucs, courir avec B, enlever les trucs avec... Tac, tourner la caméra, mouais... Bon, ok, on est parti. Donc on va reprendre, pour commencer, la pioche, parce que j'avais bien aimé les dernières fois. On est parti. Alors là, le décompte ne se fait pas, je crois. Si, fuck ! Oh, je me suis chié. Oh, c'était nul. 193, d'accord, je croyais que le décompte ne se faisait que quand on avait la pioche. Bon, bah, je me suis chié. Tant pis. Allez, donc on est reparti avec un boss, on recommence. Je crois que c'est la neuvième partie, ou huitième, mais je veux pas dire de bêtises. Je ne sais plus. A vrai dire, ça fait deux semaines que je vous dis que j'ai pas tourné. Pour vous, ça va rien changer, puisque j'ai plein de vidéos d'avance. Mais là, je ne sais plus. Huit ou neuf. Huitième ou neuvième. Donc, 15 ruées sur la dégringolée. Celui-là, je m'en rappelle, je me fais chier. J'avais fait une partie entière sur ce truc. Pendant 20 minutes, ça m'a choqué. Porte Tokyo Manorante, Blizzard sur l'étoile express. On est parti dans le numéro 18. Le fort de Wingo. Et ça m'a l'air d'être un boss. On est parti. Peut-être une petite cinématique. Où il y a du vent? Où il y a du vent? Alors, qu'est-ce qu'il fait comme... Qu'est-ce qu'il a comme pattern, le boss? Le pattern, c'est... Pour ceux qui ne savent pas, c'est les coups. Les différents coups d'un boss, en fait. Les différentes attaques. Ok. Ah oui, d'accord. Donc, il y a pas mal de vent. Une première gemme. Une. Une. Il me court après, ça me fait un peu suer. J'ai envie de dire, là... Il me les casse un peu. Bon, voilà. Au revoir. Des pieds-pièces. Je vois pas quand t'es devant. Alors là, il va falloir que j'attende qu'il les pousse. Qu'on va se mettre comme ça. Voilà, t'es gentil. Tu me pousses ça. Merci. Hop. Fuck. Il y avait des trucs, là. Il y avait des navets. Ah non, il va repousser les trucs. Mince. Faut que j'aille vite, là. Faut que j'aille vite. Faut que j'aille vite. Ça, j'en étais sûr. Ah, le petit Toad, il est mignon. Quand il y a du vent, il a du mal à... Yes. Il a repoussé les trucs. Vite, 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 vite. Je sais pas de quel côté il est. C'est pas du mauvais. C'est bon. Tac. Là, je suis. Wouh, il y a du vent. Il y a du vent. On va garder ça. On sait jamais. Ça peut toujours servir. Ah, là, je sens que si j'avais... Non ! Pas mal, pas mal. Pour un... Oh. Oh, l'enfourette. C'est bien parce que pour le moment, il faut réfléchir. À mon avis, si j'avais levé la petite manivelle, là, j'aurais coincé, j'aurais bloqué le passage ici. Et je n'aurais point plus... Oh, les petites Toadettes, là-bas, qui restent accrochées sur l'étoile. Est-ce que ça confirme ma théorie ? Oui. Eh oui. J'aurais été bloqué. Je me serais fait niquer. La tête dans le mur. Je ne sais pas si ça permet de moins bouger. Oh là là, je ne vois que dalle. Là, il faudrait qu'il bouge des trucs, là. Ah, il y a des choses à faire. Oh, t'es bien mignon, mais bon. J'ai découvert que Toad pouvait éteindre et allumer sa lampe. Eh oui, sa petite lampe-torche. Ah. J'ai découvert que... Bah, qu'il y a peu, en fait. C'est... C'est pas... Oh là 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 là. Je ne l'ai pas découvert tout de suite, en fait. Ah, non. Tant pis, c'est bon. Ah, non, monte, 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 monte. Ah. Voilà, bouge plus. Là, t'es bien. J'ai les trois gemmes. J'ai été atterri là tout à l'heure. Pour monter. Il peut carrément nous pousser quand on est derrière un mur. Fake logic. Alors, Wingo ? Oh, t'es pas beau. Bon, on va runner. Pouf. Là, on ne donne pas beaucoup de choix. On va appuyer sur A. Ouh, des pièces. Ouh. Hello, Wingo. Vâche. Fuck. Non ! Oh, mon dieu. Touché. Et moi, mon chéri. Etiote. Peu qu'un coup, logiquement. Parce que ça, ce sont les fameux... Déjà, deuxième phase. Ah, merci Toadette. Logiquement, il lui reste un coup. Parce que ce... Ça, c'est la marque de fabrique de Nintendo. Ce sont les trois coups. Les trois coups fatidiques de boss. Ça, on le renlèvera. On le renlèvera pas. Je vais y arriver. Ah. Ah, je vais me faire violer par les navets. Non. 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 Pas mon navet. Il va où ? Il va où ? Il va là. Il va là. Non. L'enfoiré. Il m'a dodgé. Et là... Il va falloir runner. Parce que je sais pas où est-ce qu'il va les mettre, les navets. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oui. Headshot. Bon, c'est lourd, hein ? Hum, la malbouffe, c'est pas bien. Taudette. Oh. Taudette. Taudette. Nyaa. Ouaiiii. Et une eau là. Une eau là. Ouaiiii. Bon. Désolé Taudette. On dirait que ton mari est juste un nain. Mais ça va aller. On est l'étoile. On a eu l'étoile. Papa. Ils sont mignons. C'est beau quand même. Regardez-moi ça. Et oui, messieurs, dames, c'est déjà la fin du jeu. Ne soyez point déçus, puisque c'est la fin. Ce n'est que la fin provisoire, on va dire. Puisque, à la fin des crédits, puisqu'on a terminé le premier livre à 100%, de 1, il devrait y en avoir un deuxième qui va se débloquer. Et de 2, le contenu additionnel, Super Mario 3D World, va se débloquer aussi. Parce que nous, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas fait une partie de 3D World de mon côté. Tout seul. Mais, il y a deux façons de débloquer ce contenu. Soit en ayant une severe 3D World, soit en terminant le premier contenu à 100%. Et les bruits de biberons, vous sont offerts par mon petit Lapinou. Merci, mon chéri. Surtout qu'avec ce micro, vous entendez ma vie entière, vous entendez tout ce qui se passe chez moi. Donc, euh... Ah, mon chéri. Mouais. Tellement discret. Je sais que sur d'autres parties, vous l'entendez. Alors, je ne sais pas si là, quand je parle, vous l'entendez aussi. Mais voilà, c'est déjà à la fin des crédits. Ils sont mignons avec le petit feu d'artifice, tout ça derrière. Ils sont vraiment mignons. Fin. Eh ben non, ce n'est pas vrai. La preuve. 70 pièces ramassées, je ne suis pas sûr. Ah, si. Mais, sauvegarde. Et oui. Le deuxième livre. L'épisode 2 est désormais disponible. Tadadam. Tadadam. Et voilà, ça y est. Nous voici déjà dans le deuxième livre. Ah là là. Ce n'était pas beau. Donc, l'épisode 1, on a délivré Tonette. On a fait tous les stages à 100%. Et on a débloqué le deuxième livre. Épisode 2, nouveau. On est parti pour le deuxième livre. Toujours avec la petite cinématique de début. Et on est parti, ça ne fait que 14 minutes. Et je vais vous faire quand même le premier stage de ce deuxième contenu. Soyons fous. Mais, Wingo est encore dans les parages. Baba ! Non, Tonette, elle fait « Oh yeah ! » Et Toad, il fait « Baba ! » Mais cette fois-ci, ce n'est pas Toadette qui veut choper l'étoile. C'est Toad. Toad le Cupid. Toad l'avare. Alors, il aime l'argent, il aime les sous, il aime les étoiles. Et finalement, non. Voilà. C'est Toadette que l'on va jouer. Scoop ! Non. Je vous le savais. Et de toute manière, vous l'avez vu, Captain Toad, plus de Tracker 2, le retour. De toute façon, vous l'avez vu dans les trailers. On l'a vu. Tout le monde l'a vu. Que, tout simplement, à un moment de l'aventure, on pouvait jouer Toadette. Voilà. Donc, le Captain Toad manque à l'appel. Ça, c'est embêtant. Versant versatile. Combien de temps ça fait ? Un quart d'heure. Je commence à me dire que je deviens de plus en plus sadique. Et donc, que vous allez devoir attendre la prochaine partie. Allez, bisse. C'était Lanoupinou. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un petit like ou un don't like. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, tant pis. C'est le jeu de YouTube. Bisous. Et B. Il y en a des posts.